vous pouvez soutenir Akasha Media en faisant un don lien de donation d'ailleurs je ne sais pas si j'ai mis le lien mais en tout cas si vous ne les trouvez pas sur cette vidéo là vous pouvez la trouver sur les autres vidéos de toute manière nous voilà nous allons arriver avec ce visuel de Jean-Pierre Crépin et bingo voilà alors un tout petit je vois si je peux faire un tout petit réglage mais je ne suis pas sûr que ça marche quoique oh si ça va marcher plutôt que de voir le logo Skype en bleu on va mettre ton visuel on est en direct mais ce n'est pas bien grave on va faire les choses voilà impeccable et là aussi on fait un petit bidouillage en direct et on peut commencer bonsoir à tous bonsoir à tous bonsoir à toutes c'est la seule émission de cette semaine alors j'espère qu'au niveau du son tout le monde nous entend bien il ne devrait pas y avoir de soucis normalement Nico votre serviteur Akasha Media et Jean-Pierre Jean-Pierre Crépin que certains connaissent déjà pour être intervenu à nombreuses reprises pour ses rubriques Nécronomie et là donc Jean-Pierre va nous faire part du concept enfin c'est même pas un concept oui c'est une réalité c'est une réalité qui est le grand effondrement le grand effondrement n'ayons pas peur des mots je vais quand même essayer de faire preuve de pédagogie pour expliquer pourquoi nous nous dirigeons vers le grand effondrement mais avant de commencer Jean-Pierre déjà juste un mot donc aux éditeurs vous pouvez voilà mon protocole entre guillemets vous pouvez poser vos questions il n'y a pas de soucis le chat live est fait pour ça intervenir vos commentaires vos questions et une chose que je voulais ajouter c'est vrai que j'ai nommé l'émission on l'a nommé le grand effondrement il est vrai que l'actualité depuis deux mois l'émission aurait été plus vendeur si on avait mis le mot gilet jaune tu vois parce que ça attire un peu l'attention mais dans ce que tu m'expliquais en fin de compte ça va au-delà le gilet jaune n'est qu'un symptôme c'est vraiment un symptôme actuel qui est évolutif ce que tu proposes ça va vraiment au-delà de ce qui se passe actuellement oui le gilet jaune c'est ce que j'appelle ce qu'on avait appelé d'ailleurs l'an dernier un surgissement désordonné et là ce que je propose c'est la théorie du grand effondrement qui est finalement la suite de ce que les économistes américains comme Robert Gordon ou Larry Summers appellent la stagnation séculaire alors en fait moi je vais reprendre un petit peu tous les éléments et expliquer pourquoi pourquoi mais là à échéance relativement brève tout va s'écrouler en fin de compte alors grand effondrement ceux qui sont plus dans l'écologie appellent ça le grand collapse le big collapse on parle beaucoup de collapse aussi donc moi je parle de grand effondrement parce que je prends mes distances aussi avec l'écologie telle qu'elle est conçue aujourd'hui les positions des écologistes en préambule je voudrais quand même dire que ce qui m'a frappé dans toutes ces histoires au cours de puisque bon moi ça fait maintenant plus d'une plus d'une une vingtaine d'années que je m'occupe de ces histoires d'Ougule que je réfléchis au fonctionnement de l'économie et de ces histoires de bulles ce qui me frappe le plus c'est qu'on arrive les gens quand on leur demande quand on les interview sur la question ils arrivent à conceptualiser finalement la fin du monde ils arrivent à concevoir qu'il y a une fin du monde avec des réchauffements climat etc mais ils n'arrivent pas à concevoir la fin du capitalisme ça pour eux c'est c'est pas possible c'est-à-dire depuis la chute du communisme etc pour eux il peut y avoir que le capitalisme avec dans le meilleur des cas un retour au capitalisme à la Max Weber protestante au capitalisme non libéral mais ils n'arrivent pas à sortir de ce capitalisme qui pour moi si tu veux est de toute façon quelque chose dont il va falloir sortir parce qu'on n'a plus le choix on n'a plus le choix pourquoi ils n'y arrivent pas ? parce que les gens si tu veux on n'est pas d'une part parce que personne personne si tu veux déjà on est endormi si tu veux on est conditionné du soir au matin par des gens qui sont par l'économisme triomphant tout va bien même les gens quand ils manifestent ils manifestent maintenant pour le pouvoir d'achat pour la richesse mais ils ne parlent pas de richesse intérieure quand on leur dit même si on leur dit il faut rompre avec une société de travail ils sont tous on a réussi à nous faire croire que rien n'est plus important que le travail on n'arrive pas à sortir du cycle production consommation on est là acheter n'importe quoi ce cycle là non on n'y arrive on n'y arrive pas et c'est ça qui est dramatique alors si on prend un petit peu les choses dans l'ordre que l'histoire telle qu'elle s'est déroulée si tu veux je vais pour expliquer de manière très simple les deux premières révolutions industrielles ont été des révolutions industrielles donc la vapeur l'électricité etc. ont été des révolutions industrielles qui ont été très créatrices d'emplois mais qui ont des masses et des masses et des masses et des masses d'emplois la troisième révolution industrielle qui était la microélectronique donc basée sur l'innovation et la productisation finalement des marchandises sans l'énergie humaine parce que a commencé à ne plus être créatrice d'emplois donc la robotisation on est sur une amorce de transhumanisme presque oui voilà absolument qui est la fin d'ailleurs de la logique libérale on en dira de vous mais qu'est-ce qui crée de la valeur ou de la sur-valeur c'est pour ça que Marx est un bon outil moi je ne suis pas marxiste mais Marx est une boîte à outils formidable pour aider à comprendre comment fonctionnent les choses qu'est-ce qui crée la sur-valeur c'est le travail de l'homme les machines la productivité ça vire les hommes et ça fait même baisser le taux de profit tendanciel tu vois il faut produire plus produire plus produire plus produire plus alors donc on est arrivé à cette innovation de la troisième révolution industrielle à la fois avec la mise en place de processus de production et un rétrécissement sans arrêt de la valeur ce qui veut dire que comme Marx alors parce que Marx quand on parle de Marx les gens pensent immédiatement lutte des classes mais il y a une autre lecture que l'on peut faire de Marx qui est ce qu'on appelle la critique de la valeur la critique de la valeur ça n'a pas été le seul d'ailleurs à avoir cette vision Rosa Luxembourg avait aussi souligné cet aspect en disant qu'on allait crever d'un manque de sur-valeur après d'autres théoriciens comme Gaussmann lui a parlé de sur-accumulation du capital et Marx lui faisait remarquer que le capitalisme avait deux pieds il avait un pied qui faisait que pour créer de la sur-valeur il avait besoin du travail de l'homme c'est ça qui crée de la sur-valeur mais en même temps de l'autre pied il avait besoin de virer toute cette énergie humaine pour produiser encore plus et faire face à la compétitivité donc c'est autodestructeur il y a une dynamique d'autodestruction qui est contradictoire dès le départ c'est comme ça en plus parce que tu me dis ça la valeur la valeur humaine c'est comme ça en plus moi ça me vient à l'esprit que c'est malheureux à dire mais c'est que Hitler avait redressé l'Allemagne pendant les années 20 et début des années 30 justement en se soustrayant du système Wall Street qui était la cause de la crise de 1929 en se soustrayant de la crise de Wall Street et en et en bâtissant une économie basée sur l'étalon sur l'étalon travail parce que il ne faut pas oublier que 35-36 le plus haut standing en termes de rémunération au niveau européen c'était c'était l'allemand avant que ça parte en voilà il a fait le plein il a fait le plein niveau niveau argent évidemment donc on était basé donc et en plus ça fait référence à un livre de Francis de Lézy je ne vais pas dire de bêtises de Francis de Lézy qui s'appelle la révolution européenne où il explique justement ça comment il a redressé les moyens économiques dans lesquels l'Allemagne a été redressée ce livre qui d'ailleurs était une sorte de livre de chevet de de Jacques Delors ouais tout à fait et puis il y a ils avaient un un banquier terrible qui avait vécu la recession l'hyperinflation je ne me rappelle plus de son nom mais qui était le banquier d'Hitler un type assez extraordinaire qui a réussi à sortir l'Allemagne c'est malheureux que ce soit voilà mais en tout cas c'était basé sur il a relevé donc toute une économie par rapport à l'étalon de travail donc en se soustrayant du du capital imposé par Wall Street ouais tout à fait donc voilà donc on arrive si tu veux dans les années 70 à ce qu'on va on va dire une 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 accumulation Fordiste il ne faut pas oublier que la voiture c'est pareil la voiture là quand on parle de la voiture imagine qu'au départ la voiture c'était fait pour les gens très riches c'était pas fait pour tout le monde à une voiture donc il faut quand on sait ça il faut imaginer comment ça a été pourvoyeur d'emploi à un stade inimaginable mais aussi pourquoi comment le taux de profit forcément a disparu si tu voulais vendre un truc très cher ben là il fallait en vendre 12 pour arriver à faire les mêmes bénéfices en fin de compte donc dans les années 70 on se retrouve toute l'économie mondiale se retrouve un peu dans un dans une espèce de stagnation voire donc stagnation donc une très faible croissance et de temps en temps on va dire une stagnation donc stagnation avec un petit peu d'inflation mais tout on voit bien que tout est bloqué qu'on atteint les limites du keynésianisme puisque le keynésianisme c'était voilà c'était la politique de la demande filer du fric au l'économie bloquée filer du fric aux gens pour stimuler la demande stimuler la demande même si les états les états les états s'embêtent c'est ça le keynésianisme c'était débloquer faire un stimul pour débloquer la situation donc dans les années 70 donc tout le système d'accumulation Fordiste atteint ses limites et là on déplace finalement le crédit vers les marchés financiers le keynésianisme est à bout de souffle et on verra donc l'industrie financière finalement jouer le rôle petit à petit jouer le rôle de l'industrie de base avec évidemment l'avènement pour donner un ordre d'idée dans les années 80 des fameux Reaganomiques Reagan qui était donc le premier grand libéral lui il considérait qu'avant on était sur des voies de socialisation donc c'est l'économie zombique exactement l'économie vaudou c'est comme ça qu'avait signé le père Bush le père de Georges donc ça consiste à quoi l'économie vaudou il a fait passer les impôts de 75 à 28% réduit d'une manière drastique évidemment les dépenses publiques jugulés il a fait baisser l'inflation en augmentant les taux d'intérêt aujourd'hui par exemple on a des taux zéro on n'ose même plus remonter les taux mais on n'a pas d'inflation eux ils avaient d'inflation donc ils ont remonté les taux c'est ce qu'on fait en général pour faire baisser les prix pour donner un ordre d'idée d'une merdier dans lequel on est et tout ça avec une mise en place de l'inverse d'une politique keynésienne c'est à dire non pas une politique de la demande une politique de l'offre donc tout pour les entreprises qui vont créer voilà le consommateur ne trouve pas ce qu'il désire il désire ce qu'il trouve donc on part c'est ça la logique de Reagan alors il y aura quand même une face un peu plus noire c'est que forcément l'endettement va être multiplié par 4 ou 5 et puis forcément les exportations avec ce système là les exportations les Etats-Unis vont avoir beaucoup plus de mal beaucoup plus de mal à exporter donc il faut bien voir que alors par contre aussi ils dérégulent à fond les marchés financiers dans les années 80 c'est pour ça que l'industrie financière vient remplacer finalement c'est le début de nos ennuis mais il ne faut pas dire que c'est uniquement comme les gens d'Atta qui disent oui c'est l'industrie financière qui a foutu la merde etc l'industrie financière finalement le libéralisme ce qu'on appelle aussi le libéralisme n'a été qu'une porte de secours n'a été qu'une porte de secours d'un capitalisme qui était en train de s'effondrer donc comme le capitalisme est un système si tu veux qui trouve à chaque fois un peu son échappatoire pour se sortir de toutes les situations là ce qui a été trouvé c'est d'aller dans un schéma libéral avec avec un marché un marché financier et aussi et aussi quelque chose d'assez inouï c'est à dire des valorisations de capital qui commençaient déjà à ne plus rien avoir avec l'économie réelle ça en bon l'échappatoire c'est la planche à billets aussi ? alors l'échappatoire c'est évidemment la planche à billets bien sûr l'échappatoire ça a toujours été la planche à billets même si on faisait même si on a essayé de on a essayé de déplacer tous les crédits d'état qu'on faisait pour faire de la relance keynésienne si tu veux on les a déplacés vers le privé qui a sorti si tu veux des masses de produits tu vois pour te donner pour te donner un chiffre un ordre d'idées si tu veux dans les années 70 tu vois où les produits dérivés les produits financiers étaient inconnus les produits financiers les produits dérivés faisaient 0,0001% du PIB global du PIB global tu vois en 2011 ces mêmes produits etc faisaient 1600% du PIB global on est passé donc de 0,0001% dans les années 70 à 1600% en 2011 et là on doit être je ne sais pas mais on doit être à mon avis à 2000% du PIB global pareil et donc on voit tout ça cette mise en place aussi devient pour les sociétés finalement du capital fictif si tu veux là on le voit dans les valos bon là on le voit pour Amazon on le voit pour tous ces gens-là mais déjà avant quand tu voyais que des sociétés comme Renault ont été valorisés sur 7 fois son price earning ratio c'est-à-dire son bénéfice alors que les sociétés de la nouvelle économie étaient basées sur 100 fois ou 200 fois voire au-delà valaient beaucoup plus cher que Renault à l'époque de la nouvelle économie qui a été aussi une tentative avortée de trouver une voie une voie de sortie pour le libéralisme avec une frénésie ça ne va pas que je te j'en dise deux mots parce que ça a été donc voilà donc si tu veux on a on a cette crise structurelle de la valorisation du capital qui n'a pu être à journée qu'en ayant massivement recours par le biais du crédit et de la spéculation voilà autrement dit par la capture la capture anticipée de la valeur future parce que normalement comment ça marche une société a produit temps on sait qu'elle a produit temps c'est ce qui fait sa valeur tu vois c'est pas ce qu'elle va produire dans 5 ans ou dans 10 ans ça si tu veux c'est de l'astrologie théoriquement mais là on a complètement changé de mode et on a basculé sur des schémas de valorisation future ce qui était encore une façon si tu veux de prolonger de prolonger l'agonie du système est-ce que c'est clair ? écoute pour moi oui alors est-ce que c'est clair pour les auditeurs est-ce qu'ils ont des questions parce qu'il y a une série de questions c'est d'ailleurs notamment par rapport à ces fameux économistes qu'on croise dans les BFMVC les etc. de ce qu'un ami commun appelait les merdias tu vois pourquoi alors évidemment ça avait donné lieu tout ça à cette un des premiers signal et qui a duré pas mal d'années il y a eu cette crise des software mais qui était aussi une sorte de résultante de cette par par la bulle immobilière ça avait attaqué par la bulle immobilière et on marquera d'ailleurs que cette année là les mises en chantier ont considérablement considérablement fléchi alors justement avant cette crise des software de 2008 c'était tout va très bien entre parenthèses madame la marquise toujours alors ça je vais t'expliquer pourquoi alors pourquoi ils ne voient jamais rien venir ces économistes parce que l'économie les économistes c'est des gens qui t'expliquent après ce qui s'est passé avant mais si tu veux il faut savoir que la science économie c'est une foutaise c'est quelque chose qui a été inventé par un virtualiste français Jean-Baptiste Sey qu'on a fait en traité en 1818 dans lequel il voulait rattirer du champ de l'état donc il a ça du champ de l'état et donc il a dit il a rajouté un petit peu de maths etc comme si c'était une science comme la physique comme la chimie etc mais en aucun cas si tu veux c'est une science c'est pour ça que quand les gens quand ça leur arrive comme à chaque fois si tu veux de ne rien voir comme là par exemple avec le surgissement des ordonnées des gilets jaunes ça c'est pareil ils arrêtent quelque chose ils ont l'argument fatal ils vont te dire oui mais vous savez l'économie ça repose à 90% sur de la psychologie tu vois c'est ça l'excuse qu'ils ont c'est ça ou alors quand sur les marchés actions quand ils se plantent ils vont parler de l'exubérance irrationnelle enfin ils ont toujours des explications pour ça la vérité c'est qu'ils sont prisonniers dans l'historique qui ne peuvent pas si tu veux se couper les bras eux-mêmes reposent sur un savoir-faire qui est totalement imaginaire qui est totalement qui est à mettre pour moi au plan de l'astrologie d'ailleurs j'invite les gens à voir c'est excellent le bouquin Bertrand Tramont Bernard Tramont l'économie n'existe pas voilà et il y en a un autre bouquin dans le même genre qui est très bon qui a été fait par Serge Latouche qui est l'invention de l'économie Serge Latouche est un peu le leader des gens de la décroissance voilà et là depuis c'est devenu terrible parce qu'on est là c'est l'économie on n'est même plus dans l'économie on est dans l'économisme c'est-à-dire que c'est l'économisme qui doit du soir au matin prendre la décision sur sur nos façons de vivre alors non il n'arrive pas à voir effectivement moi je l'ai constaté je me suis retrouvé vraiment dans la peau de David Vincent qui a vu les extraterrestres parce qu'en 2005 on n'était pas nombreux à voir la crise venir même des gens comme Nouriel Roubini t'imagines le docteur Doum quand il est allé à Davos pour prévenir des subprimes etc on lui a rigolé au nez on lui a rigolé au nez on lui a dit non mais c'est pas possible etc il a dit mais si mais attendez la formule que tout le monde a appris qui était celle d'un statisticien chinois si tu veux c'était pour les subprimes tiens-toi bien c'était c'était une formule adaptée de l'assurance vie tu vois qu'il avait qu'il avait actualisée d'ailleurs c'est une formule qu'on appelle la formule une formule d'actualisation qui détermine combien de temps on va vivre si tu veux un conjoint lorsque toi si tu as vécu 30 ans avec une personne toi la personne meurt on sait que ton espérance de vie est 3 ans tu vois c'est comme ça que ça marche les systèmes d'assurance vie tu vois donc il avait fait un système comme ça pour les subprimes mais qui ne marchait mais qui ne pouvait marcher que tant que la valeur montait et finalement donc c'est descendu tout s'est écroulé en fin de compte il y a peu de personnes qui l'ont vu et ceux par contre qui l'ont vu il y a un film qui en parle on en avait déjà évoqué ce film qui a été basé sur ces personnes là ce film se nomme très intéressant qu'il faut voir il se trouve en DVD ou VOD ou peu importe il s'appelle The Big Short oui tout à fait justement il y a des personnes qui ont vu arriver et venir ces crises de ce problème et qui en tout cynisme se sont fait du fric dessus et qui ont misé contre l'économie ils ont misé contre leur propre pays contre l'économie et ils s'en sont bien tirés d'ailleurs ils ont été poursuivis mais ça n'a pas été jusqu'au bout il y a eu une enquête financière mais qu'est-ce que tu veux leur reprocher ils ont utilisé l'arme de Wall Street contre elle oui oui tout à fait mais de toute façon s'ils avaient dit l'inverse personne ne les aurait cru donc à ce stade autant autant profiter donc on est de toute façon dans le virtuel dans le virtuel et dans les valeurs fictives je voulais te donner aussi un autre chiffre je ne vais pas te gaver avec des chiffres mais imagine par exemple qu'en 1999 en 1999 donc je ne parle même pas d'aujourd'hui en 2019 la valorisation des boîtes était déjà des boîtes cotées donc était déjà de 100% du PIB mondial de ce qu'on consomme et de ce qu'on produit 100% donc aujourd'hui avec les Amazon les Apple tous ces géants on doit être à des 300 400 enfin bon des trucs de valorisation si tu veux qui sont encore une fois des valorisations futures on n'en sait rien si tu veux ce que ça voudra réellement ça ne tient pas du tout compte de la réalité alors après donc moi les économistes si tu veux pour moi c'est des indices contraires quand quelqu'un me dit je sais aussi ça peut paraître incroyable mais je sais qu'en plus c'est toujours les mêmes si tu vois tu regardes sur tous les plateaux les Marc Toitier les Cohen etc c'est tous ah oui ils ont écrit le studio oui tout à fait c'est bon c'est tous un discours très libéral où la main visible cher Adam Smith de toute façon va faire que tout va repartir mais là ça ne repart pas et pourquoi ça ne repart pas parce que après la crise justement cette fameuse crise des subprimes de 2008 là ça a été un effondrement catastrophique puisque les gens ont perdu leurs biens immobiliers ça affectait aussi le crédit à la consommation puisque tout était lié en même temps les gens prenaient des crédits et on les sur-endettait par rapport à la valorisation de leur boîte on leur disait attendez avec votre maison pourquoi vous ne prenez pas un crédit conso en plus et donc ils y allaient donc les gens ont véritablement tout perdu et ils sont ressortis sur-endettés et tous les gens évidemment aussi toutes les banques les frais et tous les gens qui étaient dans l'ingénierie financière si tu veux les prêteurs de crédits dans le domaine immobilier tous ces gens là ont dû être sauvés par le système tu vois encore une fois c'est c'est une banque un peu coupable mais banque quand même sauvée par les états c'est toujours la même chose c'est la la mutualisation la privatisation des profits et la mutualisation des pertes donc là il y a une intervention massive des états et des banques centrales comme jamais l'histoire n'en avait connue c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait jamais vu et c'est pour ça qu'on nous fait payer à nous le peuple alors là ils ont trouvé encore une fois encore une fois il y a eu une solution d'imaginer c'est le fameux quantitativisme tu vois quantitativisme via les banques centrales alors ils se sont dit déjà alors déjà les taux d'intérêt ont baissé ont baissé pour arriver à 0% voire même des taux négatifs c'est à dire on prête de l'argent tu rembourses moins que ce qu'on t'a prêté alors les taux négatifs c'est aussi ce qu'on voit dans certaines pubs c'est créer un compte créer un compte en banque chez nous et nous vous offrons 80 euros oui quelque part oui bien sûr bien sûr bien sûr mais pour les banques c'est encore mieux c'est à dire que elles c'est aussi bon dans l'autre côté si tu veux le pari du quantitative easing c'est de se dire il faut absolument trouver il faut absolument leur déverser une montagne de cash pour être sûr qu'ils ne leur foutent pas chez nous en profitant des intérêts donc comme les intérêts sont à 0 et sont les intérêts négatifs parce que les banquiers faisaient ça aussi si tu veux tu vois ils laissaient ça on leur passait d'argent ils coûtaient ça en dépôt chez les banquiers centraux ils touchaient les intérêts tu vois ça c'était et puis c'était aussi de se dire il ne faut pas que les banques ne fassent que acheter des titres des titres souverains des titres d'état parce que tout était absorbé par le trou noir des dettes d'état donc il a bien fallu verser des tonnes et des tonnes et des tonnes d'argent ce qu'on appelle même de l'hélicoptère monnaie pour en espérant en se disant espérons que ça va atterrir dans l'économie réelle mais on sait très bien qu'il n'y a même pas un tiers de cet argent qui a atterri dans l'économie réelle beaucoup étalée comme d'habitude sur les marchés financiers et beaucoup beaucoup aussi dans les dettes souveraines parce qu'au-delà des dettes d'une entreprise qu'est-ce qu'il y a de plus sûr c'est les dettes d'un état les dettes d'un état alors l'Allemagne on peut se dire les Américains les obligations américaines à 10 ans l'Allemagne on peut se dire et même la France si tu veux c'est pour ça que nous on s'en sort plutôt bien dans cette période actuellement c'est qu'on n'a pas de mal à emprunter sur les marchés finalement tu vois la France a toujours son non la France c'est le système du triple A dont on avait oui tout à fait c'est pour ça qu'il y a quand même toute cette arnaque avec ces histoires de de politique d'austérité si tu veux parce qu'en fait parce qu'on a reçu 10 ans vécu au-dessus de nos moyens et qu'il faut se serrer en fait non on vit en fait dans la réalité on vit en dessous de nos moyens tu vois parce qu'on pourrait on pourrait produire beaucoup plus avec avec bientôt en plus la robotique l'intelligence artificielle etc mais le problème c'est que c'est que des technologies si tu veux qui viennent qui sont destructrices d'emplois puisque la sur-valeur c'est ça c'est du travail humain c'est capital travail humain et capital en retour donc la sur-valeur vient du travail humain s'il n'y a pas ce travail humain si c'est une machine ça ne le fait pas voilà donc les nouveaux potentiels de productivité sont là mais toujours plus destructifs donc quelque part avec toute cette montagne de cash qui est déversée on peut dire même si c'est un paradoxe que la société déjà est devenue trop riche pour le capitalisme d'une certaine façon par exemple du capitalisme tout à l'heure j'en évoquais dans la métaphore l'astrologie tu compares le capitalisme à un système scorpionesque oui pourquoi scorpionesque qui se pique elle-même en fait il y a deux sens quand je dis scorpionesque c'est un truc que j'avais appris un jour avec un patron de palais des congrès il m'avait dit moi je suis sur un marché scorpionneste parce que mes clients je les vois qu'une seule fois c'est je consomme je meurs en tant que client quand tu vas faire un congrès à tel endroit l'année d'après tu vas le faire ailleurs donc tu revois jamais le client si tu veux mais ce côté scorpionneste c'est aussi cette dynamique de contradictions si tu veux à laquelle je faisais allusion c'est à dire avoir besoin d'énergie humaine pour créer de la sur-valeur mais en même temps se débarrasser de cette énergie humaine pour faire face à la compétitivité et créer plus de productivité donc voilà c'est un système qui n'a pas besoin d'ennemis finalement qui est voué à s'auto-détruire alors il y a une question il y a une question de quoi là donc son pseudonyme alors lui se réfère au titre le grand effondrement mais l'effondrement des banques quand ? oui alors moi je pense que bon là actuellement si tu veux on est dans une situation bloquée tu vois bien on est dans ce qu'on appelle la fameuse stagnation séculaire aujourd'hui les deux les deux plus grands économistes américains Robert Gordon et Larry Summers Larry Summers qui aurait pu être d'ailleurs le patron de la de la fédérale réserve ça s'est ça s'est joué entre Powell et lui bon Larry Summers c'est un mec un peu sans pitié économiste fils d'économiste le genre de mec qui un jour aura probablement le prix Nobel alors entre Robert Gordon et Larry Summers la seule différence si tu veux c'est que il y en a un qui dit on est en bon elle est quand même de taille il y en a un qui dit on est en stagnation séculaire alors stagnation séculaire ça veut dire une très faible croissance et qui peut durer des années des années des années parce que séculaire c'est un siècle donc toi donc ça peut durer cette espèce de croissance molle si tu veux avec laquelle il est impossible de créer des emplois de donner du pouvoir d'achat aux gens et voilà c'est ce qui fait défiler justement les GJ en ce moment dans les rues c'est cette fameuse stagnation séculaire donc là on en est là on en est au plan mondial au plan mondial on est dans la stagnation séculaire donc la situation est complètement bloquée la seule option qui reste si tu veux c'est encore une fois une option monétaire mais vu que les taux directeurs sont déjà plus bas puisqu'on est plus bas que zéro ou négatif c'est pas possible donc là leurs armes les armes dont on disposait auparavant qui constituaient à baisser les taux d'intérêt si tu veux on peut plus le faire tu vois donc tout ça ça nous repose aux états si tu veux une nouvelle perspective pour s'endetter et il faut absolument empêcher si tu veux que les emprunts d'état qui circulent en ce moment dans l'industrie financière soient dévalorisés parce que sinon on va dire ouais mais bon le truc de la France ça vaut plus rien ça vaut que dalle donc là il y a un vrai sujet si tu veux parce que d'un côté ils se disent soit on est dans une espèce parce qu'on est quand même tiré vers un contexte non pas d'inflation c'est pour ça que là on le voit bien avec tout ce qu'on a fait les injections massives des milliers de milliards de dollars dans l'économie on voit bien on est toujours à 10% de chômage enfin on est toujours il n'y a pas de croissance qu'on va faire on nous annonce un 8 on va peut-être à mon avis faire encore moins et c'est partout pareil dans l'économie mondiale donc même la Chine si on est à 5 ce qui est déjà bien mais c'est où qu'on tirait le monde ces dernières années donc donc là si tu veux cette stagnation séculaire c'était on dirait c'était toi faire une transfusion à quelqu'un qui souffre d'hémorragie interne toi ça le maintient en vie mais on ne comate pas le trou donc ça continue ça continue ça continue et là ils se disent bon ça fonctionne comme ça et c'est pour ça qu'ils ont eu cette idée invraisemblable tu vois de se dire finalement qu'est-ce qu'on peut faire vu que peu personne d'autre ne peut acheter nos dettes souveraines les investisseurs privés etc il faut que ça soit la banque centrale qui deviendrait pour le coup ce qu'on appelle une backbank tu vois rachète tous les actifs pourris des banques italiennes par exemple et tous les emprunts d'état pourris tu vois par exemple la banque centrale rachète les 5000 milliards d'emprunts de la France comme ça on repart à zéro tu vois tu vois le truc et comme ça on peut investir on n'est plus endetté alors bon si on fait ça avec la France évidemment il faut le faire avec la Grèce il faut le faire avec l'Italie il faut le faire il faut le faire avec les autres on ne peut pas être mais l'idée très sérieusement c'est ça c'est de faire de la banque centrale une badbank ce qui est quand même hallucinant parce que ça il y a quelques années si tu veux c'était le plus grand c'était considéré comme le plus grand péché contre la stabilité monétaire toi une banque centrale qui stocke pour garantir la stabilité monétaire à la place de titres rentables des créances pourries qui déplacent la crise sur un nouveau terrain c'est hallucinant c'est tout simplement la dévalorisation de l'endettement public qui ne vaut plus rien alors ça c'est donc la prochaine étape logique c'est quoi ? donc c'est la prochaine étape logique pour moi c'est ce grand effondrement alors je ne suis pas le seul je ne suis pas le seul à le prévoir moi je pense qu'on commencera à avoir des stigmates dès le mois de mai parce que là les gens pour l'instant n'ont pas véritablement compris le stade le stade où on en est et faire de la pédagogie si tu veux c'est beaucoup trop tard donc les colères sont encore pas elles sont dirigées d'être encore au mauvais endroit on est sur du Macron en démission on est sur sur le pouvoir d'achat c'est ok on comprend c'est légitime on comprend la colère mais Macron en démission ça n'arrive à rien parce que Macron c'est qu'une personne qui a été placée là parmi d'autres et que de toute manière même Macron en démission même s'il y en a un qui a une gueule crédible d'opposant ça se trouve il obéira à un système aussi donc les têtes tombent mais elles sont remplacées par des nouvelles têtes et qui placent ces nouvelles têtes c'est peut-être ça la cible la monnaie pour l'heure c'est toujours les mêmes les Goldman Sachs c'est les mêmes qu'ont fait rentrer la graisse dans l'euro d'ailleurs et compagnie c'est ce qu'on retrouve partout le vrai pouvoir le vrai pouvoir financier alors ce qu'il faut comprendre aussi c'est que cette stagnation séculaire donc la prochaine étape du logique du processus de crise c'est une fois qu'on aura racheté les dettes ce qu'on commence à faire je crois qu'il y a déjà 26% du budget des dettes françaises alors là la banque centrale italienne en plus avec Mario Draghi il a racheté beaucoup de dettes italiennes et beaucoup de dettes de banque italienne dont on ne sait même pas ce qu'il y a dedans certaines peut-être pourraient même être systémiques avec la Société Générale ou avec la BNP on ne sait pas mais ce qui est sûr c'est qu'on arrive à un processus qui va finir soit par une déflation c'est à dire un peu comme ce qu'a connu le Japon dans les années 90 avec une trappe à liquidité où les investisseurs n'investissent plus les consommateurs ne consomment plus ou soit un processus où l'argent perd de sa valeur voilà la crise du médium argent voilà ce qui n'est pas rien mais ça c'est à court terme c'est à court terme parce que je ne vois pas quel discours à la limite il faudrait mieux tu vois une stag qu'on passe là on est dans la stagnation séculaire à la limite il faudrait mieux qu'on aille vers une stag d'éflation parce qu'on paierait moins cher les produits si tu veux on paierait moins cher pour le consommateur final si tu veux on paierait moins cher en finale mais pour l'économie c'est une catastrophe la déflation si tu veux c'est personne n'a jamais réussi à en sortir je te dis le Japon imagine le Japon dans les années 90 malgré des milliards et encore les dettes du Japon leur appartenaient elles n'étaient pas entre les mains d'investisseurs étrangers malgré les milliards de yens qui ont été investis via la planche à billets ça n'a servi à rien si ce n'est à bétonner le Japon mais au bout du compte tu as 3 millions et demi de gens qui restent tu as 2 millions de gens qui restent dans leur chambre les ikikomiori qui ne veulent même pas en sortir qui sont privés de tous contacts sociaux tu as ce qu'on appelle les flitters les mecs qui ont des boulots à 4 euros en travaillant 18 heures par jour et tu as les NIT Not in Employment Educational Training si on commence à en parler beaucoup en France on estime qu'il y en a 3 millions en France de NIT Not in Employment Educational Training c'est des jeunes qui sont entre 15 et 34 ans qui ne sont pas situés dans le processus ni scolaire ni de formation ni de travail on appelle ça les NIT N2OT ça va être un mot tu vas l'entendre sans arrêt en ce moment ça a commencé par le Japon alors bon sauf qu'au Japon ils en sont un tel stade ils ont même fait la grande fronde contre la pauvreté c'est devenu une façon de vivre ils ne veulent plus du tout s'intégrer en France Macron veut essayer de pousser ces jeunes là vers de la formation mais de la formation de quoi ? de la formation si c'est pour être remplacé par de l'intelligence artificielle ou par des robots tu ne peux pas transformer quelqu'un en ingénieur informatique du jour au lendemain c'est alors ce qui nous amène au point suivant ce qui nous amène et ça je sais que tu vas que tu vas adorer parce qu'on se dit parce que là tu vas me dire les gens vont se dire mais putain JPC devons nous fous mais non je ne suis pas mais si tu veux on peut je peux aborder les questions qui ont été posées les commentaires qui ont été posés par les auditeurs avant que tu continues la suite de ton exposé raisonnement sur ce que tu souhaites dire amener par ce grand effondrement on va commencer par on va commencer par ok donc ok donc voilà donc tu avais répondu du moins que tu vas répondre d'ici la fin de l'émission sur il n'y a pas ce que je voulais dire Nico c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui d'idée de truc qui va déplacer des mâches de gens vers des grands bassins dans le poids tu vois ce que dit Robert Gordon par exemple dans la stagnation séculaire elle dit l'internet etc ça amène du confort tu vois le mec c'est vrai que c'est plus sympa de commander sa pizza en cliquant sur une souris que d'aller la chercher mais ça ne change rien au niveau du PIB ça ne change rien voilà si tu veux ça amène du confort mais ça n'amène pas de richesse et ça ne crée pas c'est pas très créateur d'emploi comme a pu l'être l'électricité tout ce que ça amène les machines à laver les machines les lave-vaisselle etc voilà donc c'est c'est quelque c'est une c'est une révolution industrielle mais de confort qui ne sera pas créatrice d'emplois ça c'est très important et on ne voit pas surgir si tu veux cette immense ce alors sauf sauf je reviendrai dessus tout à l'heure la fameuse bulle verte de l'écologie voilà et autre chose mais je te laisse poser les questions la question de Sylvie bonsoir à vous tous et toutes est-ce que l'intelligence artificielle de plus en plus présente n'est pas un facteur de cette paupérisation générale remplacement de beaucoup de métiers bien sûr alors bien sûr tout simplement surtout déjà dans un premier temps dans tout ce qui est banque et assurance alors banque et assurance c'était quand même les gens les classes moyennes qui ont formé le gros des classes moyennes d'aujourd'hui c'est-à-dire les gens qui étaient entre la production et la vente donc tous ces gens-là dans les secteurs bancaires ou de l'assurance donc sont remplacés déjà aujourd'hui par des logiciels de big data de data mining etc et le seront encore plus demain par de l'intelligence artificielle bien sûr l'intelligence artificielle et d'ailleurs et d'ailleurs ça va m'emmener ça va m'emmener Sylvie je vais aller même plus loin il y a un type qui s'appelle Philippe Alexandre qui est devenu milliardaire avec un site qui s'appelait Doctissimo si tu veux qui est un pape qui est un peuple de l'intelligence artificielle et aussi du transhumanisme donc c'est quand même un type qui va il est récemment allé devant le Sénat pour expliquer parce que bon les sénateurs malheureusement ne comprennent plus véritablement les enjeux ce qui va se passer mais la catastrophe que ça va être et là je vais te donner un exemple je suis tombé sur un bouquin d'un écrivain de science-fiction polonais qui s'appelle Stanislas Lem qui a fait un brillant écrivain ancien c'est pas récent où t'as un voyageur qui va toujours sur des planètes qu'il découvre et là son voyageur de l'espace arrive sur une planète si tu veux où tout est où les gens ont automatisé pour produire plus et conséquence de tout ça si tu veux ça a mis des tonnes de gens au chômage donc comme les gens sont au chômage par voie de conséquence ils n'ont plus de fric pour consommer donc comme ils sont très attachés à la propriété privée et qu'ils ne veulent pas nationaliser ça serait considéré comme un crime les outils de production ils se disent bon ben qu'est-ce qu'on va faire on a des producteurs des producteurs robots ben on va faire des consommateurs robots et donc les vlacs ils font des avec des crypto-monnaies en quelque sorte avec de la monnaie virtuelle les vlacs ils font des consommateurs robots et les choses tournent comme ça et bien évidemment le système n'est pas satisfaisant et au bout de leur réflexion ils en arrivent au stade suivant ils se disent et là ça rejoint le transhumanisme et les théories donc du fameux Philippe Alexandre le pape du transhumanisme il faut que les gens se fassent augmenter donc deviennent des cyborgs pour sinon ils sont morts l'être humain sera le chimpanzé du futur voilà et Sylvie moi je t'invite à aller sur l'excellente site de Pièces et Mains d'Ouvre un esprit critique à Grenoble c'est un petit peu c'est des activistes en fait anti-transhumanisme tu ne trouves pas plein de notes très très intéressantes voilà eux ils développent toutes leurs théories c'est ça l'homme on est amené le chimpanzé le chimpanzé du futur parce que si tu ne veux pas te faire augmenter si tu n'es pas capable de parler 5-6 langues si tu n'es pas capable de télécharger des trucs dans ton cerveau tu ne pourras jamais matcher l'intelligence artificielle et ça c'est ce que Philippe Alexandre est en train d'expliquer en ce moment à nos députés à nos sénateurs c'est pas c'est pas c'est pas demain c'est aujourd'hui oui c'est effectivement très très destructeur d'emploi le nom de l'auteur que tu disais parce que parce que j'ai eu Stanislas LEM 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 non mais il n'est pas là non parce que j'ai pensé à un livre enfin bon c'est à repropos c'est juste une petite parenthèse où il y a pas mal d'histoires c'est j'ai toujours regardé ce livre c'est un livre de poche je l'ai trouvé je l'ai trouvé dans cette histoire je l'ai trouvé dans le bouquin de le Bouchy Jobs tu sais le mec d'Occupy Wall Street c'est son nouveau bouquin un anard très très bien un jour j'aurais peut-être l'occasion d'en parler de ce bouquin parce que ça a toujours été une source il y a des trucs ça s'appelle histoire à rebours je ne trouve plus je ne sais pas si ça se trouve encore c'est un truc de la collection de la vie de poche et il y a des nouvelles mais qui sont complètement surréalistes et ça parle de transhumanisme aussi parfois et d'intéressant et c'est pas mal visionnaire presque mais Sylvie il faut que tu saches que les mecs de Google les GAFA aujourd'hui ils ont monté à San Francisco l'université de la singularité et Google investit des milliards et des milliards de dollars sur le sujet du transhumanisme le pape américain du transhumanisme c'est un mec qui s'appelle Kurzweil Kurzweil il y a une émission qu'on a faite ensemble une émission musicale si vous n'aimez pas la musique vous pouvez c'est le pape vraiment c'est le directeur du développement plus de Google et donc ils ont monté une société si tu veux pour prolonger la vie et il y a tout un courant là-bas si tu veux animé aussi par le philosophe Max Moore parce qu'on peut congeler là-bas la cryogénisation c'est interdit en France et c'est c'est autorisé en fait aux Etats-Unis parce qu'il y a un moment donc tu peux te faire mais il y a déjà une centaine de mecs des joueurs de baseball des trucs comme ça et bien à tous oui tu peux te faire soit cryogéniser le corps soit uniquement le cerveau parce qu'en fin de compte tout est dans le cerveau c'est le cerveau qui suffit et actuellement je peux te dire je l'ai appris l'autre jour parce que j'ai discuté avec les gens des éditions incultes qui sont le filial de Hapte Sud il y a Thierry Herrmann le milliardaire la maison du chaos le milliardaire Art Price le fondateur d'Art Price Thierry Herrmann qui a financé des gens des gens qui ont un magazine électronique qui s'appelle La Spirale La Spirale.org tu pourras voir il les a financés pour faire le tour le tour du monde et rencontrer tous les transhumains donc c'est plus c'est plus du tout c'est plus du tout un mythe alors là c'est pareil là c'est pareil parce que j'en discutais moi avec les avec ce n'est pas sans poser de problème le problème aussi alors les libéraux adorent ça évidemment si tu veux le truc du transhumanisme mais ce n'est pas sans poser de problème parce que le capitalisme étant un système qui est basé sur le renouvellement des hommes et des produits si on ne meurt plus c'est je consomme je meurs mais si tu ne meurs pas donc il n'y a personne d'autre qui vient prendre ta place au boulot donc ça ça pose des problèmes et ça pose aussi j'avais fait remarquer aussi un autre problème c'est face aux milliards de musulmans si tu veux ça parce que si on commence à leur dire que les mille vierges c'est des conneries etc au paradis d'Allah tu vois que le Mahomet c'était rien d'autre qu'un épileptique et puis donc là on va au devant de graves conflits mais donc en tout cas le projet des siliconés de la Silicon Valley c'est le transhumanisme et l'intelligence artificielle alors l'intelligence artificielle ça va évidemment ça va énormément servir dans tout ce qui est médical détection de maladies même les opérations pour les gens donc moi je pense qu'ils nous arrondent si tu veux par le côté on va vous préserver c'est toujours pareil pour faire plonger les gens il faut leur donner envie d'y aller quand tu veux faire traverser une rive à quelqu'un si tu veux bon il faut déjà lui mettre de l'autre côté de la rive quelque chose qui lui donne envie d'y aller sécuriser sa traversée si l'eau est froide lui mettre une combinaison mettre une petite mettre une petite échelle de l'autre côté et dernier point lui mettre une claque dans le dos pour qu'il aille parce que sinon il n'ira pas mais si tu réunis ces trois conditions la personne ira et moi je pense qu'au même titre qu'on va être obligé de se balader d'ici peu avec notre ADN dans notre portable on est déjà sur je ne sais pas si l'opération je ne sais pas l'opération il n'y a pas eu de retour du moins je n'ai pas vu sur cette grève de tête oui il y a un italien qui prétend il y a un italien qui prétend depuis des années être capable de le faire un chirurgien italien tout ce qu'il y a de plus sérieux oui donc voilà donc on a si tu veux donc tout ce qui est robotisation on le voit bien même dans les entrepôts d'Amazon de toute façon tout ce qui est robotisation tout ce qui est intelligence artificielle ça va évidemment oui bien sûr ça va détruire quantité quantité d'emplois imaginable et sans parler aussi des des imprimantes 3D tu sais avec les imprimantes 3D on peut même construire construire une maison tu vas sur les sites je n'ai jamais entendu parler récemment même tu peux télécharger un sandwich enfin un charingue on commence à atteindre des niveaux les japonais qui ont construit une maison uniquement en 3D avec une imprimante 3D donc ça aussi c'est une c'est une véritable révolution et ça ça rejoint tout ce que je dis depuis le début de l'émission si tu veux cette contradiction interne du capitalisme ce côté où l'on est arrivé maintenant si tu veux qui ne peut être que destructif tu vois on n'a plus besoin si on veut être compétitif si on veut être plus productif ces fameux gains de compétitivité de productivité et bien c'est en virant l'énergie de main c'est en considérant que on n'a plus besoin de l'homme et là on est productif alors il y avait une question de Véronique que je m'en retourne hier c'était à propos de la banque de la banque centrale elle y gagnerait quoi la banque centrale est-ce qu'elle y gagnerait le pouvoir sur sur le pays enfin même sur les pays oui d'une certaine d'une certaine façon d'une certaine façon c'est déjà c'est déjà un peu un peu ce qui un peu ce qui se passe ça a été très très chaud d'ailleurs entre entre Powell et Trump aux Etats-Unis mais là Powell là cette semaine prenant conscience aussi de la situation catastrophique a dit non plus qu'il ne relèverait pas les taux etc tout le monde tout le monde a peur d'appuyer sur le bouton de faire remonter les taux parce que ça se maintient ça se maintient on sait que si on fait remonter les choses donc aujourd'hui les banquiers centraux prendre le contrôle sur le pays une fois qu'ils se sont retrouvés qu'avec des créances pourries c'est plutôt des climats insurrectionnels tout ça ça peut finir que comme ça justement question de Muriel qui est un peu plus au fait l'effondrement financier n'est pas loin il n'est pas loin oui oui tout à fait non non il est pour moi il est pour moi ça peut dans l'absolu ça pourrait on est dans les pansements on est dans les solutions pansements on est dans les on est plus que dans on est dans les solutions transfusion à quelqu'un qui souffre d'hémorragie la morphine la morphine la morphine mais pour l'instant on n'a pas de la seule solution c'est la croissance ça serait la croissance qu'est-ce qui peut générer une nouvelle croissance avec des hommes avec des hommes comme le précédent révolution industrielle ça sera pas dans l'internet comme je l'ai dit parce que l'internet ça mènera du confort mais ça mènera pas beaucoup de création d'emplois et ça fait pas voilà c'est moins alors après il y a c'est déjà des changements de paradigmes énormes c'est ce que j'appelle la bulle verte de l'écologie si tu veux puisque dans l'absolu l'écologie non seulement là ça rejoint un peu ce qu'on disait en début d'émission avec la fin du monde ou la fin du capitalisme l'écologie c'est un projet théoriquement pour l'humanité extraordinaire mais le problème le problème pour moi c'est que l'écologie n'est pas compatible avec le capitalisme comment des gens qui nous ont vendu du consommable toute notre vie nous vendraient maintenant du durable mais il n'y a aucune crédibilité là-dedans quand tu vois qu'un simple briquet électronique un simple briquet en plastique ça met 150 ans à se dégrader comme je disais un sextoy mille ans pour se dégrader on va laisser de belles traces pour les générations futures en termes de recherche archéologique tu vois ils vont être stupéfaits par la façon dont vivaient les ancêtres ils vont dire c'était en dépit du bon sens les sacs en plastique donc c'est des modifications de comportement l'histoire des gilets jaunes c'est aussi un petit peu particulière on a voulu faire une taxe pour une taxe éducative en final on va dire bon bah si on veut inciter les gens il faut faire une taxe écologique on voit bien que ça passe pas si tu veux on voit pas on peut pas changer surtout dans les conditions ça passe pas mais après derrière tu entends si on parle à ce niveau là c'est qu'après il y a sur ce fameux réchauffement climatique ce réchauffement climatique dont certains disent donc c'est l'effet de serre c'est la pollution c'est la faute des hommes donc c'est à l'homme de payer c'est à l'homme de taxons 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 donc c'est à vous de payer pour voilà vous avez pollué maintenant c'est la taxe pour vous déculpabiliser voilà alors que ce réchauffement climatique il a été admis que c'est aussi un système naturel de dire un système dit naturel de la terre face face au soleil voilà c'est quelque chose qui est cyclique donc mais peut-être que on s'en est donc le système a trouvé un bon moyen de de trouver le fric là où on pouvait le trouver c'est à dire en culpabilisant les personnes par ce par ce qu'on appelle ce réchauffement et par ce qu'on appelle aussi l'effet de serre est-ce que c'est du vent pour toi ? non 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 moi je pense que c'est pas du vent non non je pense que on mesure les effets je crois qu'il suffit d'ouvrir les yeux non non pour moi c'est pas non mais je veux dire non mais le réchauffement climatique par la pollution c'est en partie mais est-ce que c'est que par la pollution ? peut-être pas que par la pollution mais moi pour être allé en Chine et avoir vu là-bas tous les trucs avec le charbon etc de voir quand tu regardes les yeux lève les yeux au ciel et que tout va tout est noir à cause de la pollution ça fait peur quand même mais de toute façon là aussi on est confronté à un problème un problème presque de convergence des luttes parce que l'ouvrier indien l'ouvrier indien qui vient d'être augmenté qui achète une voiture il participe à la croissance de son pays et il se fait plaisir il a le droit si tu veux mais en même temps il se fait plaisir comme consommateur il se fait plaisir comme producteur parce qu'il participe à la croissance il fait plaisir à son pays comme producteur parce qu'il participe à la croissance mais il participe aussi à la pollution tu vois donc il faut tant qu'il n'y aura pas une convergence de tous les aspects ça ne pourra pas fonctionner il y a un type très fort qui s'appelle Raj Patel Raj R-A-J Patel P-A-T-E-L qui est un type qui est un ancien un spécialiste de l'agriculture un ancien qui a travaillé beaucoup à la Banque mondiale qui a dit lui qui a écrit un bouquin terrible qui s'appelle The Value of Nothing La valeur de rien lui propose de refaire un calcul des prix en fonction de ce qui est soutenable ou de ce qui est insoutenable il dit par exemple le vrai coût d'un hamburger c'est pas 2 dollars c'est 200 dollars si on prend en compte la chaîne d'abattage la pollution le truc le ceci le cela et bien tu verras on arrive à 200 dollars par contre le truc de bois que tu truques dans l'hôtel que tu vas couper dans le machin tu as l'impression actuellement le truc de bois à 2 euros c'est pas 2 euros c'est 200 dollars donc il faudrait être capable de faire un peu comme une agence de notation sociétale et refaire des prix si tu veux pour tout mais t'imagines on en est quand même on est quand même très très loin de tout ça et moi je te dis personnellement cette fameuse bulle verte de l'écologie si tu veux donc tous ceux qui nous ont vendu du jetable veulent maintenant nous vendre du durable je n'y crois pas je pense que il faut penser l'écologie je ne comprends pas pourquoi les écolos s'obstinent à vouloir continuer à penser l'écologie dans un système capitaliste ça ne marchera jamais en même temps le burger à 2 euros c'est le meilleur moyen d'empoisonner les gens on ira faible prix oui oui tout à fait mais tout est tout est comme ça tout est comme ça et là je ne sais pas si tu as vu les récentes études bon sur la malbouffe il y a bon déjà il y a aux Etats-Unis les gens l'espérance de vie diminue l'espérance de vie diminue il y a pas mal de phénomènes qu'on peut même en France qu'on peut à cause du sonar le fait de passer ces jours le diabète et puis tout ça il y a pas mal il y a pas mal de symptômes un commentaire un commentaire question de Fabien j'ai un ami qui commence à parler de survivalisme et sur internet de plus en plus il va trop loin ou bien il y a un fond de vrai dans l'idée de se préparer au pire qu'en pensez-vous je sais que tu parlais aussi de minimalisme oui le minimalisme oui ça c'est une tendance aussi du moment c'est les gens qui vivent qui se disent avec ce qui est nécessaire avec uniquement ce qui est si possible dix produits pas plus alors ça a commencé un peu aux Etats-Unis parce qu'aux Etats-Unis il y avait une type qui avait deux boulots pour arriver à s'en sortir parce que bon c'est quoi la vie c'est une accumulation de gadgets en final beaucoup de gens confondent la vie avec une accumulation de gadgets on est tout autour de nous on est entouré de trucs qui nous servent strictement à rien donc les minimalistes c'est aussi oui c'est aussi une philosophie voilà et pour le survivalisme non moi aussi j'ai des amis j'ai des amis survivalisme qui qui se préparent qui se préparent parce que si tu veux la chose qui se dit ça aussi c'est pareil c'est qu'on se dit on n'arrive pas pour ceux qui arrivent à concevoir les limites internes dont je parlais tout à l'heure du capitalisme de se dire bon bah là puisqu'on touche les limites internes il n'y a plus de trucs qui permettront de créer des masses d'emplois comme autrefois ou de générer de la croissance comme autrefois c'est terminé qu'est-ce qui va se passer et là tout de suite quand tu parles avec les gens ils te diront les barbares tout de suite ils voient c'est retour à la barbarie immédiatement il y a pas mal de bouquins qui sortent d'ailleurs sur ce sujet et donc les surmoulinistes aussi ils ont il y a leur icône c'est un mec qui s'appelle Pierrot Saint-Giorgio ça a pensé à ce film qui était un peu qui était un peu conseillé comme un film d'anticipation qui s'appelait Rue Barbare des années 86 avec Giraudot oui tout à fait donc pour Fabien qu'il aille voir un peu du côté de Pierrot Saint-Giorgio qui est un peu le pape du survivalisme qui a fait un bouquin d'ailleurs sur l'effondrement et puis un petit peu tous les produits qu'il faut avoir sous le coude qui est un bouquin pratique quand tout va s'écrouler si je comprends bien nous dit Marie-Pierre si je comprends bien le monde à deux vitesses est déjà là quelle vie pour l'avenir l'économie n'a plus de solution non l'économie telle enfin l'économie telle que nous la connaissons aujourd'hui telle que l'économie capitaliste oui non n'a plus de solution ça c'est clair net et possible telle qu'elle nous a conditionnés on a atteint les limites internes le processus le processus a démarré dans les années 70 la troisième révolution industrielle de la microélectronique a été le starting block en fait le départ le départ de la catastrophe en fait de la catastrophe et tout ce qui a suivi ça a été des solutions de colmata on est passé au libéralisme ça a duré un temps on est passé la bulle de la nouvelle économie bon ça a duré deux ans ça a duré deux ans à chaque fois alors après on a on a réessayé du keynésianisme via rajouter l'état via les dettes souveraines donc là on est arrivé au bout au bout du bout donc à part la solution voilà de tout stocker dans des banques centrales des banques pourries mais ça ça peut pas durer ça peut pas ça peut pas durer très longtemps et on voit déjà si les gens arrivent déjà à se rebeller comme on le voit actuellement c'est que pour les phases d'après qui seront forcément des phrases des phases beaucoup plus dures ils ne ils ne suivront pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas une poussée collective on n'a pas on n'a pas devant nous des gens qui sont capables de nous mettre une direction dans laquelle aller comment on n'imagine pas l'avenir avec des recettes du futur toutes ces recettes elles ont été elles ont été explorées voilà l'écologie ça aurait pu être en soi un vrai projet de société un vrai projet qui s'appelle Demain qui avait fait Mélanie Neurand aussi elle explorait d'autres voies les monnaies complémentaires ce genre de choses il y a des voies il y a des voies mais de toute façon c'est triste à dire mais il faut il va falloir un effondrement quelque part pour que les gens se rendent pour que les comportements se modifient on a été zombifié totalement par la société on est bien d'accord que si on veut c'est quelque chose qui est qui est sans appel si construire du neuf d'ailleurs l'idée de construire du neuf il y a il y a aussi en terminer avec l'ancien et en terminer soit on en termine de manière souple mais quand un système est à la dent dure évidemment ça ne se passera pas sans mal non non ça ne se passera pas sans mal c'est un peu ce à quoi nous 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 assistons nous assistons en ce moment voilà ce sont des soubresauts ce surgissement des ordonnées qui a surpris de la France périphérique alors il y a en ce moment si vous voulez si vous vous intéressez à tous ces sujets là il faut lire des gens comme en dehors de moi et de l'économie il faut lire des gens comme Jean-Claude Michiat ah oui c'est très très bien donc qui est un type qui a vu venir pas mal les choses je rajouterai évidemment Christophe Diluit l'auteur de La France Périphérique celui ça fait 15 ans qu'il a prédit l'histoire des gilets jaunes Michiat qui avait dit récemment en plus c'est un truc intéressant justement que les gilets jaunes c'était l'anti nuit debout c'était le contre le contre-effet demi-debout qui avait pas fait long feu c'était pas du tout dans la même idée c'était pas le même public non pas du tout non Christophe Diluit et Michiat ils ont la particularité de vivre dans la vraie vie celle des vrais gens si tu veux donc ils ne sont pas dans des métropoles citadelles au contact des élites et il y a tous les gens qui sont issus de ce qu'on appelle la critique de la valeur donc des allemands comme Robert Kurz qui est malheureusement décédé mais qui est un type assez remarquable en autodidacte qui n'a jamais pas voulu suivre une carrière universitaire donc qui a fait chauffeur de taxi travail de nuit et qui a écrit nombreux articles très actifs ou très très activistes ou des gens comme Ancel Japp très de Gordien dans ses raisonnements j'aime beaucoup aussi donc il y a quand même toute une série de gens qu'on ne voyait pas avant mais sur lesquels les pseudo-intellectuels parce que là aussi il y a une rupture qu'on voit Bernard-Henri Lévy l'autre fois le mépris qu'il a pour les Gilets jaunes c'est pas nouveau il n'y a pas que lui mais bon après c'est particulier parce que on est dans un truc sociétal que ça va étonner les personnes c'est-à-dire que critiquer Bernard-Henri Lévy si tu critiques des personnes comme Henri Lévy tu es on est sur le chantage à l'antisémitisme oui tout à fait c'est là c'est très particulier et on est sur une période qui est très particulière où on est obligé d'être dans une auto-censure attends si je critique tel personnage je vais le considérer comme temps en temps si je critique tel personnage qui a été sélectionné à l'Eurovision que je n'aime pas sa chanson je vais le considérer comme homophobe non on a le droit de critiquer quelque chose tout dépend comment et la critique mais on part sur les excès on peut plus rien on ne peut plus rien dire non l'intelligentsia ne reconnaît plus que trois crimes l'homophobie le racisme et l'antimodernisme si tu es un narco-primidiviste par exemple c'est un crime tu es un réactionnaire tu es grave voilà donc c'est comme ça mais c'est des choses qu'on essaie de nous imposer on essaie de nous guider en permanence dans tous nos choix dans tous nos choix de société alors oui il faut bien que les auditeurs comprennent que non non là on y va la stagnation séculaire avant l'effondrement ça y est là on y est cette croissance molle l'an prochain ça sera pareil il n'y en aura pas plus qu'il y en a là les gens qui ne sont plus nulle part aux Etats-Unis on lui dit oui il n'y a pas de chômage il y a 3% mais c'est pas vrai il y a 20% des gens qui ne sont plus dans aucun système on ne les appelle pas l'énith on les appelle les notes in the labor force pas dans la force de travail ils ne sont plus dans aucune statistique ils sont bourrés d'OPFC le soir au lendemain des OPFC moins trop abusés et puis ils vivent de la débrouillardise donc c'est c'est 20% c'est pas rien tu vas baltimore tu vas t'en rendre compte vite fait donc tous ces exemples bidons qu'on nous sort et en France on en prend le chemin en France on en prend le chemin maintenant le taux de chômage oui il va rester aux alentours d'entre 9 et 10% bien sûr parce que les gens ne peuvent pas s'intégrer et tant mieux d'ailleurs et tant mieux d'une certaine façon parce que plus il y aura de gens qui essaieront de penser l'avenir ou de penser les choses d'une manière différente et bien plus vite on aura une chance que ça arrive là on a assisté quand même avec moi ça me rend tu vois l'histoire bon là c'est un peu gâché parce que là tu vois moi je vis en banlieue donc c'est encore différent mais quand je vois quand je vois les contre-manifs les gilets jaunes contre les foulards les foulards non mais ça c'est pareil là on croit rêver tu vois moi ça me fait penser comme une volonté je sais pas je veux pas être après on pourra dire oui théorie du complot je suis complotiste moi je peux partir sur un truc du genre attends mais tout est fait pour diviser les gens tu vois tu veux une contre-manif pour attiser un petit peu plus de haine des uns contre les autres tu vois en même temps ils ont on peut admettre que forcément ce mouvement des gilets jaunes évidemment derrière a amené il faut le dire il y a des entreprises il y a des commerces qui sont trouvés dans une belle panade ça oui derrière ça amène un peu de dégâts sans parler bon des casseurs d'ailleurs ça c'est encore autre chose mais tu parlais tout à l'heure du mépris de Henri Lévy il y a moi j'avais relevé il y a pas longtemps un texte de de Jacques Attali sur les gilets jaunes oui c'est une forme de mépris qui est encore plus vicelarde qui est plein de cynisme c'est à dire qu'il a invité en gros s'il y a compris le truc il a invité les gilets jaunes à faire du développement personnel pour apprendre le bonheur d'être soi c'est un cynisme ce truc c'est de Jacques Attali c'est encore plus vicelard que Henri Lévy qui au moins il s'en met bien en face se réconcilié avec soi-même c'est terrible c'est épouvantable moi ça me sidère si Lévy fait ses conférences et qu'elles sont pleines dans les trucs d'Europe franchement ça me sidère déjà qu'on l'ait pu le considérer comme un si tu veux savoir qui est un homme tu regardes sa femme bon déjà avec Ariel Bombal je pourrais jamais croire que c'est un philosophe ce mec là c'est pas possible tu vois non et en plus je vois pas en quoi il a toujours depuis ses 30 dernières années là j'ai travaillé récemment avec avec François Mycène sur une BD je t'en avais parlé lui il lui a mis un coup de tête à Bernard Henri Lévy qui ne croyait pas qui ne croyait pas que les Russes allaient envahir l'Afghanistan à l'époque il y croyait pas donc en plus il est mauvais il est mauvais il est pas bon c'est un bon indicateur du moment quand tu vois qu'il a une colère contre quelque chose ça veut dire que cette chose n'est pas si mauvaise en soi s'il avait soutenu la dirigeée jaune j'aurais eu un doute sur le mouvement il y a le fils le fils Glucksmann mon père c'était André Glucksmann c'est le maître penseur c'est la même période des nouveaux philosophes que Lévy qui lui propose de faire place publique pour les européennes c'est à dire d'écloisonner tous les partis pour qu'il y ait un parti de gauche qui soit présent quelque part au deuxième tour enfin qu'il soit présent plutôt à l'Assemblée parce qu'ils disent pour l'instant les partis de gauche c'est comme des mecs qui gèrent et là dessus il n'a pas tort comme des mecs qui gèrent la marque de leur discothèque ils sont devant mais dans la discothèque il n'y a personne donc il faut mieux bon ça ne marchera pas mais c'est pour te dire qu'il y a beaucoup de gens quand même qui commencent à prendre conscience de la gauche n'existe plus la droite avec Gauquiez n'existe plus non plus si tu veux là on arrive à un stade quand même c'est pareil là aussi on arrive à une période qu'on a et le Brexit aussi le Brexit tu vas voir ça ça ne va pas être triste notamment sur la pêche sur la pêche on pêche on pêche beaucoup plus dans les zones britanniques que les britanniques viennent pêcher dans nos zones trois ou quatre fois plus donc ça c'est pareil ça va faire du mal à nos pêcheurs là on ne se rend pas compte on est en train de surfer sur plein de choses alors je pense qu'on ne dit pas il y a un peu ce qu'on disait je pense qu'on n'ose pas affoler les gens si tu veux aussi dans une politique soit soit ils savent mais ils disent on ne dit rien on ne dit rien parce que ça va faire peur et ça va déjà que les gens vont arrêter de consommer etc etc parce que notre système repose là-dessus soit ils cachent tout soit ils sont à des stades d'inconscience ils n'osent pas véritablement affronter la réalité ils n'affrontent pas la réalité que tu vois même dans ce si on revient sur l'actualité avec ce voilà c'est le gagner du temps on fait le grand débat le grand débat pendant trois mois histoire de de blablater un peu et dans les blablas on est vraiment sur les trucs mais de bas ça ne va pas au-delà c'est-à-dire que on ne parle pas du système on ne parle uniquement que des effets du système c'est-à-dire que il y a tu vois il y a le truc des 80 km heure mais à la limite par rapport à tout ça des 80 km heure je ne peux pas dire qu'on s'en fout mais c'est purement secondaire voire voire on s'en fout on s'en fout complètement c'est-à-dire qu'il ne parle pas vraiment des du vrai problème de fond qui est celui le pouvoir d'achat ok mais pourquoi et l'endettement mais pourquoi et vous pourquoi appliquez-vous cette politique et ça ce n'est pas abordé c'est qui vous place ici oui oui tout à fait et donc il préfère aborder que des sujets vraiment du quotidien donc histoire de ne pas remonter plus haut parce que c'est sûrement plus haut comme je l'ai dit c'est sûrement plus haut comme je l'ai dit tout à l'heure il y avait un truc qui avait été assez intéressant lorsqu'ils occupaient encore les ronds-points certains jeunes il y a quelques semaines BFM et compagnie toujours sur place avaient évidemment filmé ce qui pouvait être le plus intéressant pour eux pour créer la polémique c'est-à-dire qu'ils étaient tombés sur des banderoles Atali Draghi tout ça pas Draghi Drahi tout ça même clic tout ça et donc il y avait le nom d'Atali qui était cité sur une banderole Drahi BFM et compagnie sur la même banderole de suite ils filment la banderole et de suite les gilets jaunes ils sont antisémites c'est quand même c'est putassier quand même de la part des médias c'est très putassier ça reste que mon avis c'est simplement pour moi des personnes qui ont peut-être vu qui vont être au-delà de Macron et qui comprennent au-delà de tout ça ouais mais de toute façon c'est plus des journalistes c'est des animateurs télé il faut considérer ça comme des animateurs télé des réanimateurs anesthésistes si tu veux hop on a anesthésié les gens hop on les réanime suivant les besoins mais ça n'a plus rien à voir avec le journalisme on le voit bien et il s'étonne après c'est malheureux mais après il s'étonne d'être victime des violences oui mais je te suis dit il y a eu quand même certains journalistes qui ont quand même eu le courageux à dire oui mais c'est vrai qu'on a un peu trop mis voilà on a nos propres erreurs aussi mais bon ils sont rares à le dire et ils sont en plus sur le plan sur le plan économique si tu veux mais toi un mec comme Macron toi tous ces gens là ils auraient dû voir venir les GAFA moi dans les années dans les années 2000 je croyais déjà je me disais mais c'est dingue qu'on laisse faire des gens comme Amazon qui levait du fric à tour de bras bon Apple évidemment Facebook est venu après mais c'est les parts de marché une fois qu'elles sont prises on ne peut plus les reprendre c'est terminé c'est terminé maintenant tout le monde va en plus Facebook ils ont racheté Instagram maintenant tout le monde tout le monde voilà toutes ces sociétés sont devenues plus fortes que des états-nations c'est devenu les familles c'est devenu les gens c'est la société transnationale c'est devenu la nouvelle l'entreprise-nation c'est ça leur projet et les gens comme Macron ils ont finalement ils ont rien vu venir donc on n'a pas de on n'a pas de challenger si tu veux et là tu as tous les Chinois qui vont arriver les Alibaba et compagnie sur le même registre ils n'ont rien vu venir et moi ce qui me fait marrer c'est que des gens comme Netflix ils taillent des croupières à toutes nos chaînes et ça il y a 5-6 ans des gens comme Benjamin Barber l'expliquaient déjà un sociologue américain qui était conseiller d'Obama qui disait mais attendez les français vous ne vous rendez pas compte quand Netflix va débarquer chez vous ça va faire comme paf ils vont devenir leader et toutes vos chaînes la rentabilité de vos chaînes ça va dégager et c'est en train de se passer les gens Netflix est passé numéro 1 les gens s'abonnent à Netflix pour les séries puisque maintenant c'est le truc des séries tu disais juste pour faire une remarque après je dirais les commentaires qui sont venus qui sont venus entre temps et tu disais qu'il n'a rien vu venir dans le sens où il est c'est un petit peu la contre la contre-monnaie qui s'est prise par rapport à son mouvement c'est à dire qu'il est venu par un mouvement qui était tout neuf les gens on peut dire un peu ça de toute façon par un mouvement tout neuf qui s'appelait donc En Marche où les gens à cette époque là et c'était légitime avaient besoin de changements tout le monde avait besoin de nouvelles têtes et un gauche droite terminé il faut du changement il faut que il faut faire tomber les têtes voilà il faut c'est très français il faut du dégagisme voilà et donc il a été mis oui il était là au milieu donc c'était le seul qui dit censé qui proposait cette offre là malgré on pourrait en parler aussi mais avec un taux de participation on dirait des votes et avec le fameux truc du front républicain et puis on va laisser peser on nous met Marine en face et puis le gagnant est en face forcément l'arc républicain voilà et donc ce qui s'est passé ensuite c'est que aux législatives forcément tu aurais mis une chèvre en photo avec un logo en marche elle aurait été élue c'était juste pour dégager les autres j'en ai vu à la télé notamment il y en a qui s'appelle Sophie Do qui a été élue en Seine-et-Marne franchement j'étais halluciné et c'est des personnes qui justement dont un député doit mailler doit être à l'écoute et un petit peu un petit peu à une fonction un petit peu au-dessus du maire mais il doit mailler quand même le terrain par rapport à l'écoute il doit faire les permanences et toutes ces personnes qui ont été mis étaient plus pour faire présence au Parlement que sur place dans les permanences au sein de leur département ce qui fait et en plus tu rajoutes avec de l'expérience en moins l'intérêt qu'avait la gauche qui était plantée depuis des décennies et la droite plantée depuis des décennies aussi c'est que même si c'était un peu la merde au niveau politique ils savaient mailler le terrain et quand ça montait un peu ils donnaient des signaux du repouvoir qu'ils disaient bon ok on va un peu ils donnaient des signaux donc on va alléger un peu cette loi là on va faire ça voilà donc ils donnaient ils arrivaient à donner des signaux là en 18 mois aucun signal n'a été donné le maillage zéro et forcément on en arrive gilet jaune et c'est pris tout simplement le contre l'inverse la contre-monnaie de son mouvement et les gens en ayant voté du nouveau ben ouais c'est tellement nouveau que vous avez élu des personnes qui n'ont pas d'expérience et qui n'ont pas été là à votre écoute ouais ouais tout à fait non mais et puis voilà et qui n'ont pas su donner les signaux d'alerte à un bon moment donc il n'a pas vu oui voilà il n'a pas vu venir il n'y avait pas de relais terrain par un mouvement qui était très inexpérimenté par rapport aux autres ah oui c'est assez suivant sans non plus dire que les autres et c'était les mieux mais au niveau du terrain ils étaient là au bon moment pour pour savoir faire remonter les choses on revient au commentaire oui oui on revient au commentaire alors il n'y a pas de volonté je remonte peut-être que je vais en sauter quelques-uns mais je vais prendre celui-là il n'y a pas de volonté politique de lutter contre l'obsolescence il y aura moyen de mourir de mourir de nourrir l'humanité entière sauf que cela ne rapporte pas oui tout à fait bien sûr bien sûr nous sommes nous-mêmes de l'obsolescence programmée quelque part de nouvelles solutions doivent émerger c'est pour ça nous dit Marie-Pierre c'est pour ça qu'il y a sous l'évangile des jaunes le gouvernement s'accroche à un modèle qui arrive à son bout et met à terre les opposants oui parce qu'au niveau position oui tout à fait non mais on le voit avec le RIC on le voit avec le RIC on ne veut pas laisser émerger de solutions ces gens-là n'arrivent pas à concevoir de solutions hors d'eux-mêmes si ce n'est pas eux qui prennent la décision c'est pas bon une solution il n'y a que eux qui puissent l'imaginer si ce n'est pas eux donc le RIC ce n'est même pas la peine si tu veux tu ne crois pas toi ah si 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 moi j'y crois bien sûr je trouve ça très bien même moi le RIC mais je ne crois pas que le gouvernement cédera sur le RIC si tu veux ah non mais quand tu entends déjà alors Philippe le RIC ça me hérisse c'est voilà parce qu'ils vont faire voilà ils vont faire on le voit déjà on le voit déjà l'argument ils l'ont sorti leur argument bidon oui mais je suis sûr que si vous demandez un truc sur la peine de mort les français vont dire qu'ils sont pour la peine de mort tu vois voilà c'est ça leur argument tu vois c'est l'infantilisation des gens pour eux il faut voir quand les gilets jaunes ça a démarré mais les mecs se bidonnaient ils disaient mais c'est que regarde les franchignards regarde la joltison ils ont le nez éclaté par l'alcool c'est des comme disait Grigaud quoi c'est des fumeurs qui ronnent au diesel c'est pas la start-up nation ça c'est c'est Ferdinand le geek tu vois c'était ça non mais c'était ça oui c'était c'était les déchiens tu vois voilà il y a les déchiens qui manifestent non mais c'est triste à dire c'est la France c'est c'est ils vont chez Continent il n'y a pas qu'à aller chez Continent ils ne vont pas faire leur rencontre les courrières populaires les mecs sont confrontés à ce qui est attends ils ont vu en France ils ont vu en France ce que pouvait être la France aussi c'est ça c'est ça c'est Monique machin qui est voilà qui a c'est Mme Michu qui n'a pas spécialement envie de devenir Lady Gaga elle est elle est très bien Mme Michu elle n'a pas envie de devenir Lady Gaga ça fait 20 ans 30 ans qu'elle vit comme ça avec ses bas de contention la Pauville et elle a bien raison et elle a bien raison elle n'a pas être tout le temps dans le marketing du désir dans la séduction dans tout ce qu'on essaie de nous fourguer en permanence quoi non non l'expression d'une vraie colère populaire ça c'est vrai que ça ça les a alors en plus comme les cas ça a été chez eux dans les citadelles métropoles à 10 000 euros 12 000 euros 15 000 euros le mètre carré alors là ça a terrorisé tout le monde parce que c'est des gens qui n'ont plus de rapport au physique si tu veux le seul rapport qu'ils ont pour ceux qui s'en occupent si tu veux c'est d'aller faire un peu de stretching ou un peu mais dans leur mode de production si tu veux il n'y a plus rien qu'ils passent par leur corps tout passe par leur intellect ou donc pour eux la violence si tu veux c'est un truc c'est un rapport au corps qu'ils ne comprennent pas tu vois qu'ils ne comprennent pas donc ils sont terrifiés face à ça c'est pour ça qu'ils ont très rapidement employé le terme de barbare ils ont dit oui c'est des barbares en plus c'était des barbares rappelle-toi ils poussent des barbares rythmes on ne comprend pas ce qu'ils disent alors qu'on aurait tout à fait pu leur retourner la même chose mais monsieur quand vous parlez on ne comprend pas du tout avec votre langage technocratique on ne comprend pas non plus du tout ce que vous dites oui alors ils disent un truc et le lendemain ils veulent le lendemain alors là ils nous ont sorti dix mille fois ils veulent plus de services publics mais ils veulent moins d'impôts vous avez vu ça ils veulent plus de services publics et moins d'impôts tu vois dès qu'ils mettaient un truc ils le répétaient des centaines de fois pour pour humilier pour humilier les gens ah non ça allait très très loin moi j'étais d'ailleurs le mec qui était Edouard Bill le jeune écrivain qui était Goncourt il a pris conscience qu'il était en train de parler de son père son père qui était décédé mais il a dit mais c'est un mépris de classe mais comme on n'avait jamais vu depuis des années et des années là pour le coup ça a été un mépris de classe justice de classe mépris de classe assorti d'une répression une répression mais alors comme on n'avait jamais vu non plus depuis les manifs contre la guerre l'Algérie là on en est à 8 mecs amputés d'une main 4 mains et une clé c'est pas des petits trucs et 2000 blessés est-ce que tu suis Raphaël Entorven le philosophe oui je l'ai aperçu l'autre jour à la télé oui justement c'est une question de James qu'est-ce que tu penses de la position de Entorven sur le RIC qu'est-ce qu'il dit tu peux me rappeler ah mais je sais pas justement parce que j'ai pas suivi le truc oui c'est pas le jour j'ai aperçu mais j'ai pas je vais essayer de voir sur le je vais poser un certain nombre de questions et puis je verrai à moins que James fasse une petite synthèse s'il a envie de la production d'Entorven sur le RIC nous avons nous aussi face à nous avons nous aussi face à la mine des foulins rouges oui c'est vrai oui c'est ça attends je vais regarder Entorven sur le RIC oui mais un qui qui émerge un peu plus aussi c'est 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 Etienne Chouin aussi qui que lui ce mouvement avait bien avait bien vu venir et qu'il y a le choix oui 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 visiblement donc il n'est pas pour le RIC Entorven est-ce que l'un de vous a vu les nouveaux chèques emplois services non 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 Entorven ça me fait penser non non mais moi ça me pensait aussi à on dirait Griveaux c'était la deuxième ou troisième manifestation c'est qui ont été un peu plus musclé où il y avait non je crois que c'était la première c'était 7 du 17 on interroge Griveaux enfin qui oui on a pris bien la gueule aussi au niveau il a l'avantage de prendre à la place du président c'est voilà dans un premier plan et on lui posait la question mais qu'est-ce que vous pensez de tout ça la seule chose qu'il y a à répondre c'est utiliser l'échec énergie ouais c'est tout quoi j'invite voilà utiliser l'échec énergie il a répondu que ça les gens sont pas au courant il y a plein de trucs on a fait passer plein de trucs non mais c'est toujours on est des abrutis en final juste le travail au gris le travail au gris aussi tu sais on travaille au black parce qu'on veut pas sortir de la trappe à pauvreté voilà la politique tiens pour finir avec ça parce qu'on est sur pour finir bon on peut pas passer au travers de l'égion parce que c'est tellement présent et que de toute façon c'est en concordance avec parce que comme j'ai dit au tout début c'est qu'un effet et cet effet sera évolutif parce que évidemment si sur des questions de pouvoir d'achat et de politique ils commencent tous déjà à faire à être dans la rue comme ça qu'est-ce que ça va être ? qu'est-ce que ça va être ? et en final tu remarqueras tu remarqueras comment ils transforment les choses et c'est dire leur degré d'incompétence maintenant ils se disent quand ils ont revu les prévisions ils se disent ah bah finalement les 5 milliards qu'on va filer ça va faire une relance keynésienne c'est bien ça va nous faire de la croissance l'an prochain il y a ton image qui s'est figée tiens il y a ton image qui s'est figée du coup ah bon ? j'ai pas fait attention mais elle est restée fixe ouais donc final alors attends il suffit que tu désactives la caméra et que tu la réactives alors attends de toute façon on va arriver au terme de cette émission si ça marche pas c'est pas grave vu qu'on arrive au terme de cette émission voilà ça devrait revenir voilà c'est bon et bien en tout cas voilà l'image sera revenue pour je regarde un tout petit peu les commentaires voilà mais ce sera tout et bien on aura l'occasion d'en reparler parce que oui ça va ça va aller très vite tout cela est évolutif au travers d'autres sujets un peu plus un peu plus ciblés en tout cas j'espère que tu auras pu donc exposer tout ce que tu souhaitais dire du sujet oui et il faut il faut que les gens prennent véritablement conscience qu'on y va tout droit voilà c'est tout c'est quelque chose qu'il faut mais c'est pas en mal c'est pas forcément en mal comme je disais il faut pour qu'on soit derrière il faut qu'il y ait déjà quelque chose qui qui décline et qui tombe pour le bon on se retrouve Jean-Pierre en fin de compte très rapidement parce qu'en dehors de la nécronomie heureusement il y a la musique une belle passion au milieu il y a la musique et donc prochainement c'est en cours de montage de son je vais commencer un tout petit peu hier nous avons fait un enregistrement donc d'une émission mais uniquement radio parce que musique youtube ce n'est plus la peine de faire grand chose donc et le flux radio sert à ça de toute manière de de Akash Média alors nous avons fait une émission sur la folle histoire du post-punk de la new wave française où nous avons parlé d'un groupe dont une bonne partie que tu as connue vétéran que tu es ah oui survivant pourrait-on lire survivant que tu es de ces périodes en tout cas une chose est certaine c'est qu'il y en aura pour bien presque trois heures de chronique voilà musique inclue voilà en tout cas bien deux heures quarante-cinq on dira à vue de voilà à vue de nez voilà et ce sera bientôt en ligne sur le site Akashario.tv voire même je ferai un petit machin sur youtube comme je fais d'habitude je feinte tu vois c'est à dire que je mets l'annonce de comme si c'était une émission en direct et les gens sont invités à cliquer sur le flux radio pour écouter au lieu de regarder youtube voilà d'accord n'oublie pas de m'envoyer le lien est beaucoup plus réceptif que le public facebook c'est parfois un peu les mêmes mais en tout cas c'est pour ça que je remercie tous ceux qui sont présents qui ont été présents ce soir parce que vous êtes très réceptifs vous êtes très réactifs et vous êtes au rendez-vous et ça me plaît beaucoup et je vous remercie beaucoup voilà à bientôt les amis à bientôt à tous et on se retrouve Jean-Pierre pour la suite de New Wave et on verra là je prends en plus une part plus active parce que j'ai bien connu aussi sur Postpunc et New Wave international international surtout anglo-saxonne prochainement en chronique musicale merci à vous tous salut belle soirée belle soirée à vous tous moi je vous retrouve la semaine la semaine prochaine peut-être pas je regarde en tout cas il n'y aura qu'une seule émission la semaine prochaine oui il n'y aura qu'une seule émission ce sera avec Céline Cazé pour qu'elle nous parle d'un jeu justement on parle du j'invite Jacques Attali à suivre cette émission parce que ça ça parlera un jeu sur le développement personnel conduire sa vie voilà conduire sa vie donc Jacques Attali l'a dit j'invite tous les jeunes à suivre les émissions de Akasha Média pour être dans le développement personnel et apprendre le bonheur voilà on ferme le cynisme allez ciao ciao ciao